Bonjour, je me présente, je m'appelle Eulostella, je suis béninois, je suis créateur designer. Je travaille sur le pain tissé. Le pain tissé, déjà au Bénin, on est plus producteur de coton et moi je m'inspire des idées qui me viennent à l'idée, c'est-à-dire que j'essaie de créer des modèles de paille. Là, vous avez mon tisserand que je vous présente, c'est avec lui que je travaille et avec lui j'essaie de créer des pailles. Et à base de ces pailles, j'essaie de confectionner ces produits qui sont adaptés ici. Déjà, vous avez ça en sac de jute parce que le sac de jute, souvent les gens la jettent. Donc, il faut la recycler. Donc, je vais recycler sur le pain tissé pour vous voir parler un peu de recyclage. Donc, vous avez ça en bandoulière déjà pour parler de recyclage. Et aussi, dans ma réaction, vous avez des pochettes faites avec du pain tissé en sac de banane où vous pouvez mettre une ceinture qui va bien pour vous sortir. Vous avez aussi des petits pochettes. Et aussi, vous avez des coussins fabriqués avec des motifs qui expliquent déjà un peu. Par exemple, ça, on sait qu'en Afrique, on a un éléphant. Donc, ça, ça représente l'éléphant. Et tout ça, c'est fait même. Là, vous aviez du cori. Le cori, en fait, chez nous en Afrique, ça servait de monnaie d'échange. On ne connaissait pas les pièces. On ne connaissait pas l'argent. Donc, le cori, c'était une monnaie d'échange pour nous. Donc, je vais imprimer dedans pour vous voir parler un peu de la culture. À part le pain tissé, vous avez aussi d'autres projets d'Afrique que je soutiens qui est le Ghana où je travaille avec des femmes veuilles. Donc, vous avez des pelles de verre recyclées. Ces pelles de verre, c'est des bouteilles de coca qui ont été recyclées, qui donnent ça. Vous voyez, elles sont peines et teintées. Vous avez aussi du beurre de carité bio qui est bon avec le corps. Vous avez aussi du savon, vous rappelez, le bouton apnée. Vous avez du savon blanc. Vous avez du loup pour le corps, du loup pour le cheveu et des crèmes humaines. Vous avez aussi du cacao qui vient du Ghana. Vous avez aussi du moringa qui est riche en vitamines A, ce qui a beaucoup de protéines et de potations. Vous avez aussi des paniers fabriqués avec le gouton apnée. Ces paniers, ça vient du Ghana. Mais les couleurs, ça ne vient pas de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on ne les colorera pas en panier. Donc, voilà un peu ce que j'essaie de faire pour parler un peu de la culture africaine. Parce que le pain ici, déjà, il perd sa valeur. Il faudrait forcément parler de ça pour pouvoir donner une valeur à ce pain. Donc, je vous remercie infiniment.